Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation de véhicules de War Thunder, le jeu de combat militaire en ligne. Et voilà un ajout plus qu'intéressant, le MiG-23M. Il est vrai qu'au fil des mises à jour, on a sans cesse connu une rivalité entre les Etats-Unis et l'URSS. Cela a commencé par le sabre contre les MiG-15 et 17, puis le F-100 contre le 1019, et après le F-4 contre le MiG-21. Aujourd'hui la communication de Gaijin semble nous vendre une rivalité entre le F-5 et le nouveau MiG-23M. Avec l'ajout du rang 7 chez les avions et une absence de refonte économique en rang 6, au moment où j'écris cette vidéo, il est devenu beaucoup plus long de grind votre top tier favori. Je préfère donc faire une vidéo sur cet avion pour vous éclairer sur votre choix de le grind. Le MiG-23M est donc classé comme un chasseur à réaction de rang 7 et de BR-11.0 dans l'arbre aérien russe. Pour les performances de vol, Gaijin nous a promis qu'il serait lors de sa sortie le jet le plus rapide du jeu. Et en effet, après l'avoir testé à de nombreuses reprises, je peux confirmer que ce véhicule se rapproche plus d'une fusée que d'un avion. Le MiG-23 vole aisément à une vitesse de pointe de presque 1400 kmh à très basse altitude, et c'est bien la meilleure vitesse du jeu à ce jour. L'énorme réacteur qu'il a dans les fesses pèse deux fois plus lourd que ma bagnole, et développe une poussée avec post-combustion record, sans pour autant être un glouton du carburant. Autant prendre la charge maximale de fuel, histoire de tenir toute la game le feu au cul. Une autre caractéristique notable est bien évidemment la récente mécanique des ailes à géométrie variable. Celle-ci se gère automatiquement par défaut, typose lors de l'arrêt, et des ailes complètement repliées après avoir passé Mach 1. Cela lui donne une allure de flèche plutôt stylée, faut l'avouer. Cependant, les premières critiques du MiG le rabaisse en dessous de son prédécesseur, le MiG-21-Bis. Effectivement, ces premières critiques touchent les performances de vol. Le MiG-23 est obèse comparé au MiG-21. Cela lui porte préjudice ainsi qu'une accélération plutôt médiocre pour son BR malgré sa vitesse de pointe incroyable. Bref, c'est loin d'être un dragster au décollage, on a connu mieux. Mais revers de la médaille, contrairement au MiG-21-Bis qui trace tout le monde au décollage, le MiG-23-M maintient de manière très surprenante sa vitesse de pointe en virage serré. Je pense que cela est dû à sa forme de flèche lorsqu'il est au bout de sa puissance. Les virages sont certes larges, mais ils restent très rapides. Parfait pour semer le radar des DCA dans les nuages par exemple. Il perd donc des qualités pour en gagner d'autres. En termes d'armement, c'est Noël. Là où le MiG-21 ne proposait que des emports limités en attaque au sol pour privilégier la chasse, dû à leur manque de points d'emport, le MiG-23 lui se démarque par sa panoplie variée qui en trouvera pour tous les goûts. Que ce soit les ruches de roquettes, les ATGM guidés laser, les tapis de bombe, les matras ou encore les incontournables missiles R-60, le MiG-23 promet une grande variété de scénarios. Et parlons-en de ces missiles, car c'est un vantant à chasseurs. Ma composition préférée est celle avec les 4 missiles R-60 de 30G et les 2 missiles R-23T guidés par Infarouge. C'est littéralement l'empore de chasse du Mirage, mais en double. Sachant que les parties en top-tier ont tendance à être très courtes, avoir autant de missiles 30G et longue portée vous permet de spammer le skill ultime et même de faire des bonnes games. Avec ça, on a un très classique canon B-tube de 23mm que les joueurs détestent tant. Il a toujours aussi peu de munitions, ce qui empêche le spam et requiert un aim d'indisporédi. Mais bon, vu la vitesse du machin, vous n'aurez jamais le temps de viser quoi que ce soit. Pas même le sol. Autant donc dire que le canon est inutile, à part peut-être pour de rares aidons. Enfin, pour les fans de missile Sparrow, vous disposerez d'un bon radar avec 30km de portée. Propre. Pour conclure, le MiG-23M est en quelque sorte ce que l'on connaît déjà aujourd'hui. C'est-à-dire un fantôme avec des 30G à volonté. Je ne pourrais pas mieux le définir. Mais mérite-t-il autant cette critique rabaissante des conservateurs du MiG-21Bis ? Je pense que non. Certes, il a perdu de précieux avantages pour le dogfight en War Thunder, comme par exemple une maniabilité et une accélération décente, mais compense toutes ces pertes par d'autres nouveautés. Il n'est pas pire qu'un MiG-21Bis, mais propose un gameplay très différent, bien qu'équivalent. Et puis je dirais même que ses avions sont complémentaires. Le MiG-23 accomplit des tâches d'interception que le 21Bis ne peut guère faire. C'est donc un excellent avion de soutien. Personnellement, je préfère ce dernier avion, bien que j'ai fait de très bonnes games avec le précédent. Tout d'abord car son gameplay est exotique pour l'URSS, et enfin car il est trop stylé ! Non mais sérieux, regardez-moi ces trains d'atterrissage dignes de Transformers ! Même les roulettes à l'avant ont des garde-boue ! Tout ça sans oublier qu'il accompagne parfaitement le T-80 BVM. Bref, n'oubliez pas de prendre en compte que je sors cette vidéo seulement quelques jours après la sortie du véhicule en question, et qu'il est encore susceptible d'être modifié ou patché. Le viseur en première personne n'est pas aligné avec le canon, et les fumigènes ne suivent pas les ailes quand elles sont repliées. J'espère avoir changé vos vies. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501